Bonne année ! Allez, c'est tiré à tous ! Et bien salut à tous, c'est Shadow2000 et je suis très content de vous retrouver pour cette vidéo, comme annoncé dans le titre, de retour. Il est de retour, oui, incroyable ! Non ? Personne ? Vous me faites pleurer, bande de monstres ! Donc voilà, c'est bon, on est reparti, on peut continuer, on va enfin pouvoir balancer de la thune et de la flouze pour payer la coque. Eh bien, bon script. En tout cas, bon, enfin on va pouvoir lancer, j'ai pu faire mes stocks, comme je vous l'ai dit dans des précédentes vidéos. J'ai enfin pu gérer pour justement avoir mes stocks, alors quel comprément on va revenir ? Juste, je m'arrête deux secondes sur le gameplay, je pense que vous l'avez reconnu, c'est un gameplay de Call of Duty Black Ops 3 qui a été pris sur PS4. Alors, il faut savoir que je suis un joueur PC, j'avais acheté le jeu à sa sortie à la base, sur PC, et j'y avais très peu joué, je vais avoir moins de 100 heures dessus, alors que pourtant j'ai fait pas mal d'heures de zombies, de solo. Et à un moment donné, il a été gratuit sur PS4, alors la PS4, elle est pas chez moi, elle est chez mes parents, donc j'y avais de temps en temps le week-end, quand je rentre le week-end. Je les joue pas tout le temps, quand je joue c'est rarement à Call of, je pense qu'on va avoir très très vite le niveau que j'avais à ce moment-là, donc voilà, autant vous dire que si vous voyez des trucs dégueulasses, c'est normal. Et ça virait un peu marrant à un moment donné. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est un gameplay du Turfus avec une petite XR2 que j'aime beaucoup, j'avais beaucoup aimé, notamment sur PC. Moi qui suis pas très très bon pour viser, c'est une arme parfaite, totalement parfaite. Et du coup, voilà, alors, je suis de retour pour vous jouer au retour, mais avec quoi ? J'ai réussi à tourner, à faire à peu près une quarantaine de vidéos, de manière variée, alors vous allez retrouver notamment la suite de la campagne sur Alexandre, qu'on va continuer, il y a déjà 5 épisodes qui ont été tournés. Vous allez retrouver complètement la campagne entière de Le Seigneur d'Anon et la bataille pour la Terre du Milieu 2, l'ascension du Roi Lich, je crois que c'est l'ascension. Enfin voilà, Rise of the Witch King, donc là j'ai fait toute la série, les 8 épisodes de la série, ça envoie le pâté. Très très bonne campagne, quelques tutos, j'en ai fait quelques-uns, pas mal aussi, j'ai pris un grand plaisir à faire pas mal de retours vers le passé, j'en continuerai si j'y arrive. J'ai juste un problème de lecteur CD qui ne marche plus, donc c'est compliqué de sortir les vieux jeux que j'ai en CD pour réussir à trouver des astuces, des craquettes pour réussir à y rejouer alors que j'ai le CD sous la main. C'est un peu con, mais bon, c'est comme ça, on fait ce qu'on a. Je fais des moves, c'est dégueulasse, mais ça tue, donc c'est parfait. Donc voilà, ensuite, je vous ai préparé quelques batailles de stock, alors j'en ai fait assez peu au final, je voulais en faire beaucoup plus. Je voulais trouver des mods, mais en fait, je n'avais pas trouvé le temps de tester, tout simplement. Normalement, on devrait y arriver, s'il n'y a pas trop, trop longtemps, la bataille des champs catégoriques. Alors ce qui m'a rendu, c'est que quand je ne tourne pas, je la réussis au moins 3 fois sur 4, et que quand je tourne, je la réussis au moins 0 fois sur 300 000. Mais bon, on devrait y arriver au moins quand même, il ne faut pas déconner. Talenberg également arrivera. Je crois que c'est la dernière bataille de Medieval 2 qui me manquait, mais ça, c'est parce que j'ai un bug dessus. Je vous ai présenté aussi pas mal de mods que j'ai trouvé, notamment sur Attila et Ramp 2. Des bons mods, de très très bons mods aussi. Vous verrez, il y a pas mal de choses. Et je me suis lancé aussi dans quelques vidéos sur des jeux vraisemblés, des jeux qu'on connaît, vous verrez. Des bons jeux, des moins bons jeux, mais des jeux récents. Pas forcément des free to play, mais voilà. Parce que je me suis dit, pourquoi pas, de temps en temps, prendre un peu de plaisir. Là, par exemple, c'est un gameplay sur Black Ops, mais je pense que je vais faire d'autres vidéos. J'ai déjà quelques gameplays sur BF1, par exemple, Destiny, ou d'autres jeux où j'ai un peu de gameplay. Et voilà, je vais me refaire une vidéo dessus. Donc, il y aura pas mal de choses. Il y aura plus de contenus différents qu'avant. Du moins, pendant cette période où je vous vencerai ce que j'ai, tout simplement, ce que j'ai fait en réserve. Il faut voir que ça fait un moment que du coup, je prépare cette réserve. Et qu'en fait, j'ai eu des soucis. Alors à base, je vais relancer fin février, voire début mars. Bon, ça s'est pas fait parce que le cours, on fait que, j'avais pas le temps. Après ça, en fait, j'avais programmé, en fait, même pour le 20 mars, la sortie des vidéos. J'avais lancé ça début mars. Je me suis dit, le 20 mars, c'est bon, j'aurais tout, il me manque une dizaine et encore. Parce que j'avais déjà en stock, il manquait que le montage à faire. Et là, je me suis rendu compte que les 25 vidéos déjà mises en ligne, déjà prêtes, c'est-à-dire avec miniature, avec description et compagnie, avaient tout un bug d'encodage. J'avais mis un mauvais encodage sur les vidéos parce que ma version Camtasia est un peu moisi et qu'elle n'accepte pas, en fait, les bons codecs que j'avais avant. Et en fait, du coup, j'ai dû refaire 25 vidéos. Alors, heureusement, et par pur hasard, en fait, j'ai pas été con. C'est-à-dire que j'avais gardé les shots, tous les shots. Je m'étais mis tout le shot de cause et donc le shot, c'est quoi ? C'est tout simplement les vidéos, en fait, brutes, sans la voix, sans rien. J'avais gardé tous les... Soit les datas d'Audacity quand je le fais sur Audacity, soit les MP3, donc de son. Et j'avais gardé surtout les montages. Donc toutes celles qui avaient du montage, j'ai pu les retrouver. Alors, j'avais perdu quelques fichiers quand j'avais des images, par exemple. Ça m'a bien cassé les couilles de retrouver exactement la même image à chaque fois, mais bon. Ça m'a fait gagner deux mois. Et du coup, je n'ai perdu que trois semaines. Trois semaines durant lesquelles il a fallu refaire tous les rendus. Alors, en plus, au début, j'avais... C'était un enchaînement. Au début, c'était un enchaînement parce que j'avais le disque dur qui faisait intérêt à peu près, qui était déjà bien rempli, qui avait décidé de ne plus marcher. Je n'arrivais plus à mettre des fichiers dessus. Je ne pouvais faire que remplacer. Et du coup, en fait, je n'arrivais pas à trouver un codec qui marchait correctement. Donc, j'avais fait des vidéos non compressées. Une vidéo non compressée, c'est quoi ? C'est-à-dire qu'au mieux d'avoir un rendu qui, quand c'est compressé, fait dans les meilleurs codecs 2-3 gigas max, dans les codecs buggés, du coup, que j'avais 8 à 10 gigas, là, j'en avais pour 20 à 40. 20 à 40 gigas pour une vidéo. Voilà. Et sans pouvoir mettre, du coup, ce que j'avais sur un disque dur, en sachant que, du coup, forcément, quand vous faites la vidéo, il y a toujours un fichier temporaire qui se crée en même temps. Donc, le disque dur se remplit, le disque dur C se remplit, etc. Et là, vous pleurez, vous pleurez, toutes les larmes dans votre corps, puis le sang commence à couler à la place des larmes. Et ça m'a pris, le temps que je trouvais un codec satisfaisant, mais qui, du coup, était moins bon en termes de qualité, mais qui, au moins, me permettait de ne pas avoir 40 gigas par vidéo. J'ai perdu presque 3 semaines, le temps de tout remettre en ligne. Et du coup, c'est pour ça que ça sort aussi tard. Alors, là où je vous parle, en fait, je n'ai pas tout à fait les dernières vidéos, il manque encore quelques montages et quelques rendus à faire, mais c'est très rapide, le temps que celle-ci sorte, tout simplement, j'aurai fini et j'aurai mes 40 vidéos, comme je vous l'avais promis. Et au final de tout ça, parce que le but, à la base, c'était de prendre du temps pour moi, prendre du temps pour les cours et pour le reste. Pour le reste, c'était mort, je n'ai pas du temps. Pour les cours, j'ai pu prendre du temps, un peu, mais bon, je n'ai toujours pas assez. Et j'ai bien galéré. Et pour ce qui est, du coup, de jouer pour moi, pas des masses. Je dois avouer que pas des masses. J'ai pu faire quand même des choses, c'est-à-dire que j'ai même pu faire un truc incroyable que je n'avais pas fait depuis des mois, une campagne pour moi. Ah oui, non, mais c'est sur le total voir, j'avais pas pu faire en 6 mois une campagne pour moi. Et là, j'ai pu. C'est bien. Ça, c'est vraiment évident. Par contre, cette action vraiment magnifique, se tuer avec sa propre grenade, je trouve ça splendide. Surtout, le temps de détonation. Mais bon. Mais voilà, je n'ai pas pu faire tout ce que je voulais. C'est-à-dire que je voulais finir quelques jeux, je n'ai même pas pu les finir, mais tant pis. C'est la vie. C'est aussi parce que, du coup, j'ai perdu beaucoup de temps à faire et à refaire les vidéos. Bon, ça, c'est clair que ça n'aide pas. Mais bon, voilà, on va repartir. Alors, je vais avoir quand même quelques difficultés à tourner au début du mois d'avril. Mais d'autres souvenirs, on va reprendre un rip. Une fois que les 5 vidéos d'Alexandre seront finies, on continuera la série. Après, je vais essayer d'enchaîner parce qu'il n'y en a plein, en fait, où c'est juste des gameplays bruts et j'ai juste à mettre ma voix. Donc, au niveau du montage, ça va. Donc, on va être plutôt bien en plus. Comme je vous l'ai dit, il y a pas mal de vidéos de mode qui vont arriver. Vu la fréquence de publication, j'aimerais même, pour un moment, avoir des vidéos de côté. Donc là, on sera bien en plus du ce que je prépare, qu'il y aura de quoi faire pour pas grand-chose en termes de temps de production. Donc, il y aura du contenu, normalement, pendant un petit moment. Voilà. C'est le retour. Et là, niveau 9, vous voyez, quand je vous disais que je jouais jamais, c'est impressionnant. Mais je pense que le plus impressionnant dans cette histoire, c'est en bonne partie du fait que l'équipe en face n'était pas non plus incroyable et que moi, j'avais des bons joueurs qui nous avaient quand même mis un 8h à un moment donné. Mais, les gars, respectez-vous. Respectez-vous, quand on va voir le score, c'est incroyable. Je joue jamais et j'ai pu faire un carnage. Je joue jamais et j'ai pu arriver très très bien classé. J'ai même pu sortir un putain de rapace. Respectez-vous, en minimum, les mecs. Voilà. Je suis premier. Pour y avoir l'air. Je suis premier de ma team. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Je fais du 33-14 avec 9 captures. Les joueurs, qu'elle offre ? Réveillez-vous, bordel, sur BF, ça ne serait jamais arrivé, ça. Enfin, bref. Sur ce, la vidéo va se terminer maintenant. J'espère que, du coup, le contenu que j'ai préparé pour vous, vous plaira. Moi, je vous fais des gros bisous, les gars, et je vous dis à bientôt sur les streams ou sur les vidéos. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio